Alors que les entraîneurs, les coachs qui rentrent sur ce pas de tir ici pour cette dernière finale de l'après-midi. Victor et Sébastien qui parlaient tout à l'heure des pôles structure de niveau. En France, il y a 4 pôles espoir, Châtenay-Malabry, Compiègne, Nantes, Dunia-Victoria et puis Bouloris. Ainsi que 3 pôles France, Dijon, Nancy et Bordeaux. Et puis tout en haut, il y a Nitzep. Donc nous pouvons voir qu'aucun de ces deux archers viennent de structures de haut niveau. Exactement, Clément Moroy, que vous pouvez voir sur votre gauche en tee-shirt blanc et manche noire qui vient du club de Saint-Cyr sur Loire. Et Hugo Laforgue avec le tee-shirt bleu qui vient du club de Boé. Je pense que ça se prononce Boé mais je n'en mettrais pas ma main à couper. En tout cas, effectivement, ils ne viennent pas de ces structures de haut niveau. Oui, pourtant, ils sont là en finale de ces championnats de France. Alors, il faut aussi souligner que, par exemple, le champion de France en titre en extérieur, Nicolas Bernardi, lui, a fait l'impasse sur ces championnats en salle. Mais malgré tout, ça reste une très belle performance de la part de ces deux archers. Bien sûr. Ce qui prouve que le pôle est important mais n'est qu'un moyen d'arriver à faire du haut niveau. Il y a aussi d'autres façons, le club état, des bons coachs, plein de facteurs qui peuvent faire de bons archers. Et puis aussi, l'expérience, finalement, gagner en atteignant ce niveau parce que faire une finale en arène comme ça, à ce niveau-là de compétition dans une finale de championnats de France, finalement, ça permet d'en magasiner de l'expérience aussi. C'est vrai, ça peut même permettre à certains de passer un cap. Oui, en termes de confiance, de technique, tout ça. Alors, on voit les archers qui sont en train de se préparer pour cette dernière finale. Alors, le temps simplement de vous dire que vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur votre écran, sur le tableau final de cette phase finale des championnats de France, catégorie junior en arc classique. C'est donc Martin Brice qui a remporté la médaille de bronze en gagnant 6 à 2 son match face à Valentin Morleau. Et donc, il y a le décompte du public qui se chauffe un petit peu grâce à Eric Daven pour cette finale qui va débuter à présent. Deux archers qui ont l'air très, très concentrés et déterminés. Et c'est Hugo Laforgue qui va ouvrir le bal. C'est solide. C'est un beau 10. Ça entame très, très bien. Avec un beau 10. Il faut le beau Laforgue. Hit. Hit. Clément Morroi. Et c'est encore un 10. Encore un 10 pour Hugo Laforgue qui commence très, très fort. Hugo Laforgue qui a, pendant les qualifications, donc, d'ailleurs, battu son record de la saison. Un 568 points, son précédent record. C'était un 567. Et là, on a peut-être un peu de tension de la part de Clément Morroi. Lui qu'on n'attendait pas du tout dans cette finale, mais qui est là, qui a mérité d'être là. Maintenant, il faut qu'il profite de sa finale. Il faut surtout profiter quand on se qualifie 13e. Ça veut dire qu'on s'est quand même très bien démené pour arriver en finale, qu'il a été très, très, très solide sur tous ces duels. Il a déjà perdu ce premier set, mais ses dernières flèches, un peu... Ouais, dommage, ça aurait pu lui permettre de se rendre un petit peu en confiance. Après, comme c'est un set, ça n'a pas forcément un impact sur le résultat total. Il faut juste le saisir sur la deuxième. D'où l'avantage comparé aux poulies qui sont en poids. Qu'est-ce que, dans un moment comme ça, quand tu peux passer à côté d'un set, on peut le dire, 3-8 d'affilée, Qu'est-ce qu'un coach nous dit ? Qu'est-ce que ton coach te dirait, toi, pour te remettre un peu de temps ? C'est sûrement de se dire des choses positives, de se dire que c'est bon, c'est passé. Maintenant, il faut l'oublier, si on voulait passer mauvaise ou pas. Mais il faut se ressaisir et faire comme on fait d'habitude, que ce soit l'entraînement. Si on fait comme l'entraînement, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Il faut l'oublier, surtout là où on est... Et rester concentré, être attentif sur tous les points techniques. Oui, c'est ça. Les points techniques aussi, bien se focaliser, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ce que toi, tu fais quand il y a un peu de tension. C'est ça. Répète les gammes, quoi. Et donc, Hugo Laforgue qui prend ses deux premiers points de set. Laforgue, 2-10 dans ce set-là. Donc, lui qui en a touché 34 pendant les qualifications. Contre 22 pour Clément Monroy. Il y a mon Monroy qui prend beaucoup de plaisir, d'après ce que je vois. Je vous remercie, s'il vous plaît, les archers, jusqu'à l'ormi, le tir. Et je fais mon Monroy. Je trouve que Laforgue qui est plus concentrée, plus déterminée. Qui laisse pas trop parait ses émotions. Il y a beaucoup de détermination. Allez, la sirène. C'est mon Monroy qui va repartir en premier. Il se rapproche de plus en plus du 10. 9, presque 10. Il y a une belle posture là. Il y a aussi touché par Hugo Laforgue. Ça peut être le moment de se relancer pour Clément Monroy. C'est souvent la première volée qui est un peu difficile pour certaines personnes. Le temps de se mettre dedans. C'est contre le stress. Il a trouvé le jaune. Maintenant, il va falloir trouver le 10. Exactement. La Forgue avec le flash à 9 points. 27 points pour Clément Monroy. Les deux flèches un petit peu hautes sur cette cible du bas, de la part de Clément. Exactement. Et 8 pour terminer. Et bien voilà, comme quoi, la régularité de Clément Monroy qui a payé. Et alors attention, il y a une petite astérisque. On va voir. On va vérifier la flèche. Dans tous les cas, Clément Monroy, il a rehaussé un petit peu son niveau de tir à l'arc. Et il est dans cette finale. Un arché qu'on n'a pas vu souvent sur les scènes nationales. qui, aujourd'hui, fait une belle finale, 2 à 2, contre Lugo La Forgue. Les temps de pause qui sont aussi très, très importants pour pouvoir parler avec ses coachs. Faire un constat de la volée. Et Lugo La Forgue qui, lui, a sorti en demi-finale, et bien Valentin Morleau, qui, lui, était le troisième des qualifications. Alors que la flèche a été annoncée comme un neuf. Ouais, c'est confirmé, vous le voyez sur votre écran. Donc c'est un partage des points sur cette deuxième volée. 1.7 partout. Et donc, Lugo La Forgue qui mène 3 buts à 1 au nom d'abord de cette troisième volée. Allez, on les encourage. Comme il y a eu qualité, c'est le même arché qui tire en premier. Clément Morrois que vous voyez ici à l'écran. Belle heure plus serein. Ça se confirme avec un jaune. Ça met un peu de temps, Oudah, il a une petite difficulté sur cette flèche-là. Quand c'est bon, il ne faut pas hiter à prolonger, s'ouvrant. Se donner le temps. Se donner le temps, sûr. Et premier 10. Ça, ça va lui faire du bien à Clément Morrois, surtout au moment où Lugo La Forgue vient de toucher un 8. Mentalement, très, très rassurant de faire le 10. Merci. Lugo La Forgue qui se ressaisit avec un 9, presque 10. Il faut assurer cette... Au moins toucher le jaune pour remporter. C'est vite. Ah ! Alors là, avec un 10, il pourrait égaliser Lugo La Forgue. Deux flèches un peu en bas, c'est dommage. Et 9. C'est un 9. Alors, oui, il a retrouvé le jaune, Coupo La Forgue, mais il paye un peu cash, cette première flèche sur le 8, un peu basse. Et donc, eh bien, Clément Morrois qui égalise à 3 partout. Et on a du suspense. On a un vrai match dans cette finale, cette dernière finale de l'après-midi, que vous suivez en direct sur les canaux de la Fédération Française de tir à l'arc. Le championnat de France, ici, à Cholet. Le temps de noter, effectivement, que Clément Morrois, eh bien, lorsque Lugo La Forgue signait une meilleure performance à 568 cette saison, eh bien, lui, Clément Morrois, là, sa meilleure, c'était 551. Alors, des qualifications pour les championnats de France et il a failli, du coup, égaliser ce record avec 550 lors des qualifs de ces championnats de France. Souvent, les duels sont des mots d'à part. Absolument. Par exemple, moi, je suis un peu plus faible sur les duels que sur les qualifications. Mais bon, c'est aussi un travail qui se fait surtout mentalement, c'est surtout mental, vu que la technique reste la même. Et puis, forcément, plus on s'approche des demi-finales, des finales, plus il y a de tension. C'est un 9, là, en bas. Quelques fois que Lugo La Forgue est en bas. Beaucoup de relâchement superbe gestuelle de Clément Morrois. Beaucoup d'harmonie dans le mouvement, dans la gestuelle. Et ça touche le rouge pour Lugo La Forgue. Oui, petit astérix que les arbitres la vérifieront à la fin de cette volée. Et attention, parce qu'il y a une opportunité, là, pour Clément Morrois. Encore un 10, il a trouvé son rythme. Ça commence à dérouler, là. Super solide, rien que d'aller en finale, étant 13e, c'est déjà extraordinaire. Belle réponse, là, par contre, de Lugo La Forgue. Super prestation des deux archers. Un vrai niveau de finale. Il faut toucher le jaune, là, pour s'assurer le gain de ce 7. 8. Ou 8, alors ça devrait suffire, même si, attention, il y a ce 8. Attention, il y a ce 8 de Lugo La Forgue qui pourrait être transformé en 9. Et là, on serait à égalité, 4 partout. Et on aurait un suspense assez fou pour cette fin. Deux championnats de France, 11 salles, ici, à Cholet. Le dernier match est sûrement le plus serré. Il a un petit peu tremblé sur cette dernière flèche, là, on le voit, sur ce ralenti. Clément Morrois. C'est toujours difficile de tirer la dernière flèche avec Clément Morrois. Beaucoup de gens qui se disent, il faut faire tel point pour faire ça. Et puis, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il faut savoir garder le geste qu'on fait. Et puis, c'est la clé de la réussite. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire quand on est au milieu de l'arène dans une finale. C'est pas du tout facile. Beaucoup de travail mental. Dans Morrois, il faut plus que de se défendre. En tout cas, il fait une très belle finale. Et donc, c'est à 4-4. Et on entre donc dans ce dernier set. Là, ça y est, c'est le money time. Parfaites égalité. Il y a encore la possibilité de s'emmener au barrage. Est-ce qu'il y a une 10 pour commencer ? Bonne entente de 7. Ça pourra peut-être faire la différence, cette flèche. Vérifier plus tard par les arbitres. Belle réponse de Clément Morrois. Peut-être que ça lui a fait du bien de faire 3-8 dans le premier set. Parce qu'après, il s'est libéré finalement. Souvent, ça décompresse. Quelques années, j'avais commencé la première volée de la série avec une paille. Après, j'ai fini la série à 288. Donc, ça permet de bien décompresser souvent. De faire quelques flèches ou une flèche. Effectivement. Il a pris le temps, là, de l'assurer, cette flèche. Alors, il y a potentiellement égalité de 19 partout, là. Et cette flèche, là, elle est déterminante. C'est la dernière. Peut-être. La flèche, c'est l'une des plus importantes de ce duel. C'est un 8. Oui, c'est probablement un 9 tout de même. Ça a à voir avec les arbitres, mais plutôt 9. Et Clément Morrois. On conclure cette volée. Et c'est un 9. Alors, en l'état actuel des choses, Clément Morrois remporte cette finale. Mais on va devoir attendre le décompte des arbitres. Parce qu'il y a potentiellement deux points de plus pour Hugo Laforgue. À ce moment-là, on serait à 5-5 et on aurait un barrage. Et on aime plutôt ça, les barrages. On aime plutôt ça. Les archers, peut-être, sûrement moins. C'est un peu stressant, je pense. Après avoir fait tout ce parcours, arriver en barrage, la compète la plus importante française. C'est pas souvent facile à gérer. Mais il faut savoir mettre la pression à part et se concentrer sur sa technique. C'est un scotché un petit peu suspendu. Alors oui, il y a un premier point qui a été rehaussé. On a eu le résultat. Et voilà ! Ah, quelle belle image. Regardez-le. Ce sourire humble de la part de Clément Moroy. Alors ça, c'est vraiment la belle histoire de ces championnats de France. Pour terminer, c'est confirmé. La victoire de Clément Moroy, personne ne l'attendait là en début de week-end. Et il est champion de France en salle. Waouh ! C'est très très fort, partir 13ème des qualifications, faire tout le chemin. Ça prouve que c'est un archer qui tire très bien, qui est très solide mentalement. Félicitations, donc vous le voyez, le champion de France junior en arc classique. Clément Moroy qui va donc se prêter à la traditionnelle interview avec Eric Daven. Clément, j'ai l'impression que tu es zen. Waouh, ouais, ça va. Ouais, ça va. Pas plus que ça. Un petit peu tendu, mais j'ai réussi à me relâcher. Comment tu as abordé ces championnats de France ? Parce que tu es arrivé ici, tu étais 34ème du classement national. Ce n'est pas la meilleure position pour prétendre devenir champion de France au bout de trois jours. J'ai réussi à rester confiant pendant les derniers mois et je me suis dit, je vais au championnat de France, donc il faut que je finisse premier. Tu es arrivé avec cet esprit-là. Bravo, et puis tu es arrivé premier. Du coup, je suis arrivé premier. Eh bien voilà, ça mérite des applaudissements, ça aussi, s'il vous plaît. Raconte justement comment on arrive à s'auto-motiver pour franchir ce palier de la 34ème place, même si c'est le classement national, là c'est sur un match, donc c'est tout à fait différent aussi. Déjà c'est beaucoup d'entraînement, je m'entraînais cinq fois par semaine. En volume de flèches, tu peux nous donner une petite idée de ce que tu tires à chaque séance ? Entre 180 et 200 flèches. Voilà, à chaque séance. À chaque séance. Très bien, et ça permet d'arriver au plus haut niveau national. Ça fait combien de temps que tu pratiques le tir à l'arc ? Ça fait neuf ans. Neuf ans ? Tu avais commencé comment ? J'ai commencé... J'ai commencé... Comme ça, par hasard ? Tu es passé sur un forum des sports, tu as vu le stand ? Oui, c'est ça. C'est ça ? J'ai essayé, je me suis dit, c'est cool, on va continuer. Oui, et puis ça y est. Et là, tu voudrais aller jusqu'où maintenant ? Ça, je ne sais pas trop encore. Je vais réfléchir. Tu prends les choses au fur et à mesure qu'elles viennent ? Oui, c'est ça. C'est ça. Simplement, on ne se met pas de pression inutile. Ça permet de bien gérer les choses. Qu'est-ce que tu fais en dehors du tir à l'arc ? Je suis en études supérieures. Je fais un BTS NDRC. C'est-à-dire ? Dis-le-nous en français. C'est dans le commerce. D'accord. Très bien. Et tu veux percer là-dedans aussi ? Oui. Ça sert à devenir quoi, ce BTS ? C'est pour faire vendeur de voitures plus tard. D'accord. L'automobile, c'est une passion aussi pour toi ? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu aimerais avoir ? La voiture de tes rêves. Admettons qu'un jour, tu deviens une champion olympique de tir à l'arc. Tu vas avoir une belle prime. Et qu'est-ce que tu t'offres comme voiture avec ? Ça, je ne sais pas trop. Ça a le temps d'évoluer d'ici là. Tout à fait. Très bien. J'arrête de t'embêter. Vous l'applaudissez pour qu'il savoure son titre de champion de France. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?